Cette rencontre qui permet d'officialiser la volonté commune de nos deux institutions a poursuivi notre partenariat dans le cadre du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales pour les femmes et les jeunes, communément appelées Pavi. La signature de cet avenant à notre convention initiale sur le projet Pavi témoigne aussi de notre engagement indéfectible à soutenir l'autonomisation économique des femmes et des jeunes de notre pays en raison franc des opportunités concrètes pour développer leurs compétences, renforcer leur compétitivité et réaliser pleinement leur potentiel entrepreneurial. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'exprimer toute ma satisfaction et de saluer les résultats très significatifs enregistrés durant la première phase du Pavi. En effet, grâce à ce partenariat, plus de 1 000 membres de GIE et de jeunes entrepreneurs ont bénéficié d'un renforcement de capacité avec un focus particulier sur la mise en ordre en matière de gestion, de commercialisation et d'amélioration des compétences techniques. Ces réalisations témoignent de la pertinence et de l'efficacité de notre collaboration. Elle renforce notre conviction que la synergie entre les structures de l'État est essentielle pour maximiser l'impact de nos actions sur le terrain, comme préconisé par les plus hautes autorités de notre pays. En effet, cette intervention s'inscrit parfaitement dans les orientations du projet de transformation systémique relative à l'inclusion sociale, à l'équité territoriale et pour aboutir à un développement durable et une prospérité partagée. L'emploi des jeunes et des femmes via l'apprentissage et l'entrepreneur constitue ainsi l'une des priorités du tout premier plan du nouveau gouvernement du Sénégal. Je demeure convaincu que la prise en charge de cette problématique ne se fera qu'avec l'adoption d'une approche systémique articulée autour de trois piliers. Une formation vers les métiers du futur et la promotion de l'entrepreneur, la création de capitaines d'industrie sénégalais, de centres d'incubateurs et d'espaces co-working, le renforcement de notre modèle de développement macroéconomique. Madame le délai général, la DRFG constitue un partenaire stratégique pour le TravPT. Je voudrais ainsi vous réitérer l'engagement du TravPT à renforcer notre partenariat, à l'affiner et à l'élagir en vue de mieux prendre en compte les besoins de formation, de création d'entreprises, de financement, d'autonomisation des hommes et des femmes sénégalais. En unissant nos forces, nous créons un cadre propice à l'émergence d'un éco-système entrepreneur robuste capable de relever les défis actuels et futurs de notre économie. Ainsi, vous conviendrez avec moi que cette collaboration entre TravPT et la DR n'est pas seulement une alliance de compétences et de ressources, elle est avant tout le reflet d'une vision partagée pour un Sénégal où chaque citoyen, quelle que soit sa condition, peut contribuer activement au développement de la nation. Mesdames et Messieurs, la signature de cette Convention marque une étape décisive dans notre engagement commun pour un développement inclusif et durable. Je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires impliqués dans cette initiative pour le dévouement et les engagements sans faille. Je suis convaincu que notre collaboration continuera de produire des résultats tangibles et durables pour le bénéfice de nos communautés et pour la prospérité de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501